C'est important de faire l'effort aussi de rester tant que possible sur le foussah. Alhamdulillah vous connaissez Darija, c'est déjà pas mal, c'est déjà très proche de l'arabe. Mais si on peut faire un effort de parler entre nous le foussah, c'est quelque chose qui est mieux. Et il faut savoir qu'il y a des récompenses de cela. Comme les savants nous le disent, le fait de parler d'arabe, il y a des récompenses. Donc l'imam Shafiri qui dit dans son livre Al-Bussala, vous savez que l'imam Shafiri c'est un grand savant qui est celui qui est Al-Mam Shafiri. Et que lui dans la langue arabe, il était une référence. Il y a certains mots de la langue arabe qu'on entendait que dans la bouche d'imam Shafiri. Et il disait qu'on doit apprendre l'arabe le maximum. Le maximum pour le, le maximum pour le. De sorte à ce qu'on puisse témoigner qu'il n'y a de Dieu qu'un droit. D'accord ? Parce qu'on doit dire Ajhad Al-Muham, Mellan, l'Abd, l'Abd, l'Uwa, Rasoum. C'est pas comme de dire je témoigne qu'il n'y a pas de divinité qu'un droit. Parce qu'il faut savoir, mes frères, que chaque langue, c'est comme de l'archéologie, c'est comme une terre qu'on creuse, on peut trouver des vestiges, etc. Et bien chaque langue, elle porte en elle une histoire. Et les mots qu'on prononce, des fois, on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. Le mot Dieu en lui-même, ça évoque peut-être des choses qui n'ont rien à voir avec Allah. Donc c'est toujours mieux, au lieu de dire Dieu, de dire Allah. Parce qu'au moins, là, il n'y a pas de... Même les jours de l'année, lundi, mardi, mercredi, jeudi, ça n'a l'air de rien, c'est tout mignon. Mais qu'est-ce que ça veut dire lundi ? Dî, donc ça veut dire le jour. Comme D, quand on rêve, je ne sais pas quoi. Mais lundi, ça veut dire, c'est le jour de quelque chose. Mardi, c'est le jour de mardi. Mertredi, c'est le jour de mercure. Alors Alam, c'est le jour de mercure. Mercredi, le jour de mercure. Mardi, le jour de mars, je ne sais pas quoi. Jeudi, le jour de... Je ne sais pas encore quel autre... Jupiter. Jupiter. Vendredi, machin. Samedi, les ceintures, etc. Qu'est-ce que nous, on a à voir avec tout ça ? Donc c'est mieux, on dit lundi, c'est lundi, le deuxième jour. Mardi, les ceintures, mercredi, les ceintures, mercredi, les ceintures, jeudi, les ceintures, le cinquième jour, vendredi, le juan, sept, le samedi, le sixième jour, sept, et le dimanche, ahad. Donc au moins on sort de ces choses qui sont dans notre bouche, on sort, et on se trouve, on est en train de... Voilà, bien sûr, parce qu'on n'a pas l'intention de le faire, Inchallah, on n'a pas de péché, mais en tout cas, on garde la langue pure qui est utilisée. Donc c'est toujours mieux. Et vous savez que l'imam Shafiri, il est celui qui a fondé la science des fondements de la jurisprudence. Oussoul, elle fait... Donc c'est ça, il y a la jurisprudence, et avant ça, il y a les fondements de la jurisprudence. Ça c'est une science, c'est l'imam Shafiri qui est à l'origine de cette science-là. Donc il faut savoir que pour inventer, entre guillemets, une science, il faut avoir un grand niveau de science, il faut développer tout son intellect et tout son rime. Et, entre parenthèses, cette science-là, il n'y a que les musulmans, cet humain qui ont cette science-là. En fait, cette science, pour résumer, c'est une science qui nous permet de... c'est des règles d'interprétation. C'est des règles d'interprétation des textes. Et ça c'est très important. Parce que les autres religions, elles n'ont aucune règle. C'est-à-dire, chacun y vient, surtout les chrétiens ou les juifs. Alors, n'importe qui vient, il se réveille un matin et il commence à faire une interprétation qui ne sort de nulle part. Et il n'y a personne pour contrôler tout ça. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de sectes différentes, il n'y a vraiment aucune limite. Aujourd'hui, on l'entend dans certains pays au Congo, tous les jours il y a un nouveau prophète, tous les jours une nouvelle église. Donc c'est important. Tout ça pour comprendre que le fondement de la jurisprudence, c'est une matière dont sont les musulmans, et c'est une matière qui est basée sur trois sciences. Et parmi ces sciences, c'est la science de la langue arabe. Alors, il y a un point que ce chrétiens nous relate, c'est quoi ? Certaines personnes disent que la langue arabe, c'est ce qu'on appelle « ilmuz ala », c'est une science outil. C'est-à-dire, il y a dans les sciences religieuses, ce qu'on appelle « ilmuz ala » des sciences qui sont des sciences pratiques dont on a vraiment besoin. Par exemple, la jurisprudence, c'est la science dont on a besoin. C'est-à-dire, quand les gens posent des questions, c'est sur le fait « est-ce que j'ai le droit de prier après la rassab ? » « est-ce que j'ai le droit de faire telle ou telle chose ? » Ça, c'est ce qu'on a besoin. Mais, ce besoin-là, il a des outils. C'est-à-dire, quelqu'un qui va répondre à la jurisprudence, il a besoin d'outils. Et parmi les outils, c'est la langue arabe. Mais la langue arabe en elle-même, ce n'est pas un but d'apprendre la langue arabe. Ce n'est pas la langue arabe elle-même qui va répondre à tes questions, mais c'est un outil. Donc, à travers cette parole-là, c'est comme si certaines personnes, en fait, elles diminuent la valeur de cette science. C'est bon, ce n'est pas la peine de s'étaler ce dessus pendant tellement de temps, d'accord ? Certaines, beaucoup de personnes, en fait, c'est surtout chez les arabophobes. Pour nous, ça, c'est un sujet qui nous parle peut-être pas trop, nous, ceux qui sont francophobes, mais il y en a des personnes qui disent que la langue arabe, c'est pas si important que ça, et le plus important, c'est une fure, etc. Et donc, il explique à travers ça que... Donc, c'est là le fond du sujet de la conférence, donc l'importance de la langue arabe pour celui qui veut apprendre la religion. C'est-à-dire pour celui qui veut étudier la religion de manière approfondie. D'accord ? En fait, ça ne concerne pas tout le monde. En vérité, cette conférence ne concerne pas tous les musulmans. Mais cette conférence, elle concerne les étudiants en religion. Ce qu'on appelle Toulab el-ri. Les gens qui veulent, par exemple, se destiner à être imams et à être des ulama, des savants dans la religion. En fait, cette conférence, elle est principalement destinée pour eux, pour qu'ils comprennent que ceux qui veulent rentrer dans ce domaine-là, et nous, nos enfants, si on a envie de les destiner à devenir des imams et des ulama, il faut savoir que la langue arabe, c'est quelque chose sur laquelle il faut qu'on incite, qu'on les encourage à connaître cette langue et à maîtriser cette langue-là. Et donc, il nous explique que la langue arabe, c'est wajib. Et il nous explique donc que la plupart des égarments qu'il y a eu dans la religion et des mauvaises interprétations et des innovations qu'il y a eu dans la religion, principalement, c'était à cause de l'ignorance de la langue arabe, c'est-à-dire des mots, el mufradet, c'est-à-dire chaque mot, il a un sens. Mais pour comprendre un mot, mes frères, il faut comprendre comment les gens qui parlent cette langue utilisent ce mot, comment les gens qui parlent cette langue utilisent ce mot. Ça, c'est très important. Imaginez-vous, quelqu'un qui apprend le français, des fois, il serait en décalage, parce que lui, il va apprendre le mot à l'école, il va apprendre cette signification, mais nous, quand on parle le français, des fois, on utilise les mots dans un contexte qui n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans le dictionnaire. Donc ça, c'est très important. Donc c'est pour ça qu'il faut connaître non seulement les mots et leur contexte, comment ils étaient utilisés, et de connaître les manières dont les arabes s'exprimaient, parce que si on ne maîtrise pas ça, on va faire des erreurs dans l'interprétation. Parce que le Prophète s.a.s. parlait un arabe clair, il a été, le Prophète s.a.s. a été éduqué, vous savez bien que dans sa jeunesse, il a été envoyé chez Halima Sardiyah, dans une contrée éloignée un peu de la Mecque, pour préserver son langage, pour qu'il ait un arabe pur. Parce qu'à la Mecque, c'était comme une métropole, où il y avait beaucoup de mélanges, il y avait beaucoup de gens d'étrangers qui venaient. Donc quand tu es rentré dans cet endroit-là, il se peut que tu perdes la qualité de ton langage. Donc il a été envoyé dans ces endroits éloignés, là où il parlait l'arabe pur, dans cet objectif-là. Et le Prophète s.a.s. parlait donc un arabe clair, donc lorsqu'il s'exprimait, donc il parlait aux gens, il se comprenait parce que c'était l'arabe clair qui parlait. Donc nous c'est le Cheikh un exemple de ça, apporté par Boukhari, Tariq, Kabir, une histoire avec Hassan el-Basri. Donc pour entrer dans certains détails, vous savez qu'il y a eu plusieurs sectes dans l'islam, ou en tout cas plusieurs courants de pensée dans l'arabe, c'est-à-dire dans des sujets qui sont relatifs à l'arabe, à la forme, à des questions par rapport à la personne dans Allah s.a.w. et à certains des affa'al, des actes dans Allah s.a.w. Parmi eux, un groupe, une scène qui s'appelle Mu'atazila. En gros, ce sont des personnes qui disent que celui qui fait des grands péchés rentre en enfer. Et comme quoi quand Allah s.a.w. a fait une menace, il va toujours la tenir. Donc quand Allah te menace de quelque chose, ça veut dire que tu vas te châtier sans aucun doute. Donc il y a une différence entre la promesse et la menace. Et Allah dans le Quran, il dit qu'il ne dérobe jamais à sa promesse. Allah tient toujours ses promesses. Et donc Hassan el-Basri a polémiqué avec cette personne-là. Et quand cette personne-là est venue et a commencé à lui dire, est-ce que Allah yurlif wa'idah ? Est-ce que Allah manque à sa promesse ? Ensuite, il lui a cité des versets du Quran. Et ça, c'était tout devant Abu Hamr ibn al-Ala dont on a parlé hier, qui était un grand savant de la langue arabe et aussi parmi ceux qui ont une version du Quran. Et quand il a commencé à lui parler, il a dit, « Ahlakat ka al-rojma min al-rojma tibouti » Il dit, à cause du fait que tu ne maîtrises pas la langue arabe, c'est pour ça que tu es tombé dans cette erreur. Et ensuite, il lui a cité un poème, donc des Arabes anciens, parce qu'encore une fois, je répète, l'arabe qui était avant le Quran, c'est ça qui est, comment ça s'appelle, une preuve, une preuve pour l'interprétation du Quran. Et Omar al-Khattab aussi, il nous disait, il disait, « Alaykum bidiwani al-Arab » « Bidiwani al-Arab » Il faut que vous maîtrisiez les recueils de poésie des Arabes, parce que c'est avec ça qu'on peut comprendre le Quran. Donc il a dit, donc il a cité le poème qui dit dans le sens, « Alaykum bidiwani al-Khattab » Par contre, si tu as promis quelque chose, « Je vais te donner quelque chose », là par contre, c'est un rêve, c'est un défaut de ne pas donner quelque chose que tu as promis de bien. Mais quand tu menaces, il se peut que tu donnes, que tu ne donnes pas. C'est cool.